Je suis dans cette maison depuis 26 ans et je suis depuis quelques mois directrice générale de l'administration. C'est un premier message. Il est possible pour une femme qui entre dans ce ministère de faire beaucoup de choses, de faire des choses très intéressantes et d'avoir une carrière qui progresse de manière satisfaisante. J'ai fait plusieurs métiers. Je me suis occupée de questions de presse, mais aussi de questions politiques, multilatérales, bilatérales, et maintenant de questions de gestion, puisque ma responsabilité, c'est d'essayer de faire en sorte que ce ministère ait les moyens de fonctionner. Il faut à la fois de l'imagination, il faut avoir un projet personnel, professionnel, qui coïncide avec son projet familial. Ça signifie bien sûr de la mobilité, de la mobilité géographique, de la mobilité fonctionnelle. C'est parfois plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, encore que je crois que c'est à la fois compliqué pour tout le monde et faisable pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on a longtemps entendu, il n'y a pas ou sans doute très peu de pays où une femme ne peut pas exercer son métier de diplomate et où une femme ne pourrait pas être ambassadrice. Ensuite, il faut que les femmes, pour qu'elles deviennent ambassadrices, il faut qu'un jour on les ait recrutées et qu'elles aient progressé dans la carrière. Aujourd'hui, un certain nombre de verrous statutaires ont été levés. Ils ont profité curieusement davantage aux hommes qu'aux femmes. Mais c'est à l'évidence un poids plus lourd pour ceux et celles, et c'est souvent celles, qui ont charge de famille et qui se demandent comment concilier vie personnelle et vie professionnelle. Et puis, il faut aussi que l'administration soit capable d'accueillir et de faire progresser des variétés de talents, qu'il n'y ait pas une carrière type au ministère, mais des carrières en fonction des compétences, des appétences des uns et des autres. Moi, c'est ce dont j'ai pu bénéficier et c'est ce que je souhaite développer davantage dans la culture de cette administration. Il y a 14% de femmes ambassadrices, ça n'est pas encore assez. Il y a en fait assez peu de difficultés, hormis le fait que le vivier est encore en croissance, mais pas tout à fait suffisant pour arriver à la parité. Là où nous avons besoin de progresser, c'est d'abord que les femmes osent se proposer, osent candidater, osent se projeter dans des carrières ambitieuses. On l'a vu, une loi a été votée il y a quelques jours, qui fixe des objectifs ambitieux pour toutes les administrations, en tout cas pour les postes d'encadrement, puisque d'ici 2018, notre objectif au Quai d'Orsay, comme dans les autres ministères, ce sera d'avoir 40% de nouveaux ambassadeurs ou de nouveaux directeurs, de nouveaux chefs de service, de nouveaux sous-directeurs qui seront des femmes. 40% c'est un objectif ambitieux, puisqu'on le disait, sur les ambassadeurs, 14% de femmes, et sur les conseillers des affaires étrangères, à peu près un quart de femmes, et moins sur les ministres plénipotentiels. Tout ça passe tout de même, et le ministre l'a dit tout à l'heure en ouvrant cette journée de la femme au ministère, cela passe aussi par une réforme, je dirais presque une révolution de nos méthodes de travail. Nous avons aussi besoin d'être capables de sélectionner les bons profils, je dirais de les voir, parfois de les aider, c'est par exemple l'un des efforts que nous faisons au moment de la formation à mi-carrière de nos diplomates, c'est aussi un moyen de déceler, je dirais, les hauts potentiels, masculins et féminins, donc on prépare, je dirais, les viviers pour la suite. Et je crois que nous avons vraiment une obligation vis-à-vis de l'ensemble de ce ministère, de faire évoluer les méthodes de travail, de ne pas confondre efficacité et disponibilité, ça n'est pas la même chose. Nous avons un projet qui est un très beau projet de réforme de nos outils de travail, de nos outils informatiques en particulier, pour pouvoir permettre notamment davantage de travail en mobilité, ça veut dire du télétravail aussi, ça veut dire la possibilité d'être actif et d'être productif autrement que derrière son bureau. Nous avons aussi plusieurs directions pilotes qui se sont portées volontaires pour faire évoluer leurs méthodes de travail et si possible les diffuser dans le reste du ministère, la direction d'Afrique, la direction des Nations Unies, et de réfléchir et de faire évoluer leurs méthodes de travail au bénéfice de tous, je le redis, hommes comme femmes. Mais je suis convaincue que c'est quelque chose qui pourrait faire fondre le plafond de verre et en tout cas faire en sorte que les femmes acceptent plus spontanément des postes d'encadrement sans que ça signifie forcément des sacrifices insurmontables pour leur vie personnelle. La loi qui a été votée il y a quelques jours fixe des objectifs quantitatifs et si ces objectifs quantitatifs ne sont pas atteints, donc 40% de femmes dans les nouveaux accédants aux postes d'encadrement supérieur dans les ministères, les ministères qui ne parviendront pas à atteindre ces objectifs feront l'objet de sanctions financières. Donc là c'est très clair, je pense que ces mesures législatives sont utiles peut-être pour une période transitoire, j'espère pour une période transitoire, j'espère qu'un jour effectivement nous aurons les viviers suffisants depuis le recrutement jusqu'à l'arrivée à des postes d'encadrement supérieur pour que la question ne se pose même plus. Ça n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui.